La vie et la triste fin de Sacha Distel Alexandre Sacha Distel, dit Sacha Distel, est un guitariste de jazz, compositeur et chanteur français. D'origine russe par son père. Lyonna, né à Odessal en 1994 et mort en 1970, Sacha Distel est aussi le neveu de Ray Ventura par sa mère André Ventura d'origine turque et de religion juive, pianiste, ancienne lauréate du conservatoire. Son père arrive en France en 1917, au moment de la révolution russe, pour y rejoindre son frère qui possède une usine de produits chimiques. Il fait des études d'ingénieur chimiste avec l'intention de travailler dans l'usine de son frère, mais celui-ci, en raison de difficultés financières, part vivre au Mexique. Son père devient alors garagiste, puis commerçant en produits électroménagers. Il apprend le piano très jeune. Bien qu'il l'admire, il ne voit alors jamais son célèbre oncle Ray Ventura, souvent parti en tournée, sauf lorsque celui-ci installe son orchestre à Paris. Sacha Distel intègre, le temps d'un dimanche après-midi, son orchestre, y jouant du saxophone miniature. Adorant chanter et en particulier imiter Maurice Chevalier, il participe à l'âge de 6 ans à un radio-crochet qu'il remporte. Grâce à son oncle Ray Ventura, Sacha Distel s'intéresse progressivement au jazz. Il assiste aux diverses répétitions et enregistrements de l'orchestre de celui-ci, les collégiens. En 1947, lors du tournage du film Mademoiselle s'amuse, il demande à Henri Salvador, guitariste de cet orchestre, de lui donner des leçons de son instrument, ayant deviné que c'était un puissant moyen de séduction auprès des femmes. En rencontrant Hubert Damisch, saxophoniste et fan de cool jazz, Sacha Distel monte le groupe qui lui permet d'entrer dans la cour des grands. Avec l'aide de Jean-Marie Ingrand, Mimi Perrin et Jean-Louis Vial, il décroche à la nuit du jazz du Coliseum le prix du meilleur petit orchestre moderne. Le café-restaurant Sully d'Auteuil les engage pour jouer tous les samedis après-midi. Jean-Louis Durand lui propose de l'accompagner pour une tournée en Bretagne. Pour Sacha, une fois obtenu le baccalauréat, c'est le début de la carrière de musicien, qui commence l'année d'après. Il y a 19 ans, lorsque Ray Ventura l'expédie à New York pour y apprendre l'anglais et le métier d'éditeur. A son retour, il commence par être guitariste de jazz dans les boîtes de Saint-Germain-des-Prés et du quartier latin, notamment le Cavo de la Houchette. En 1955, il enregistre avec Lionel Hampton, l'album French New Sound et avec John Lewis, le pianiste du moderne jazz quartet Afternoon in Paris. En 1956, Sacha Distel est considéré comme l'un des meilleurs guitaristes de jazz français. Il joue avec Stéphane Grappeli, Roger Guérin, Maurice Vandeur, Michel Portal et bien d'autres. Il accompagne Juliette Gréco, Sarah Vaughan et découvre Franck Sinatra. Il vit une idylle passionnée de deux ans avec Brigitte Bardot, rencontrée en 1956 sur le tournage de « Et Dieu créa la femme » dont il supervisait la bande-son. Sacha Distel épouse en 1963 à Meugev, la skieuse Francine Bréau, avec qui il aura deux fils, Laurent en 1964 et Julien en 1967. Couronné en 1959 par le Grand Prix de l'Académie Charles-Croix, il débute à l'écran dans le film « Les mordus » de René Jolivet. Pendant le milieu des années 1960 et la période yéyée en France, Sacha Distel se fait discret sur les scènes hexagonales et se construit avec succès une carrière internationale. Il est très apprécié dans les pays anglo-saxons. Il s'investit également comme animateur à la télévision française. A partir de 1963, il anime les émissions de variété à la télévision, notamment les Sacha Chaux de Marity et Gilbert Carpentier, émissions qui avaient notamment pour auteurs Serge Gainsbourg et Jean-Yann. Il chante entre autres avec Joe Dassin, l'équipage Jojo, Henri Salvador, Mireille Mathieu et Joe Dassin dans un pastiche des Platers où ils interprètent la chanson « Only You » dans les années 1970. Dans les années 70 et 80, il connaît encore de beaux succès. Il signe pour la distribution chez Disque Carrère en 1975. Ses principaux tubes sont « Vite chérie, vite » toutes les mêmes « Y'en a qui font ça » pour une nuit avec toi. « Toute la pluie tombe sur moi » le bateau blanc. Au Royaume-Uni, le titre « Toute la pluie tombe sur moi » atteint la dixième place des ventes. Il rechante sur scène avec Ray Ventura. « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux » dans les années 1970 ? » Le 28 avril 1985, au volant de sa Porsche 924 Carrera GT, il est victime d'un accident de la route sur la RN7 dans la traversée du Hameau de Maltaverne. Sa passagère, l'actrice Chantal Nobel, alors héroïne du feuilleton télé Château Vallon, est grièvement blessée et reste handicapée à vie. Sacha Distel, légèrement blessé à la tête, est condamné à un an de prison avec sursis pour blessure involontaire. Sacha Distel meurt le 22 juillet 2004 à l'âge de 71 ans déçu d'un cancer du côlon. Il avait survécu précédemment à un cancer de la peau et un cancer de la glande thyroïne. Il repose dans la crypte familiale de la propriété de ses beaux-parents au Rayol Canadel. Merci d'avoir écouté l'histoire de Sacha Distel. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501